... MOUV 19, qui fait la suite de MOUV 17, est inscrit dans un territoire, celui de l'agglomération grenobloise. La politique de mobilité est une des composantes de cette politique territoriale. Ce qui va être intéressant, c'est comment elle s'inscrit avec d'autres politiques publiques, en termes de santé-environnement, en termes d'habitat, en termes d'urbanisme, en termes d'éducation, pour justement faire que ce territoire-là ait une certaine cohérence et par rapport à son évolution, une évolution de développement durable et de résilience. L'intérêt de MOUV 19, c'est de permettre en fin de compte de créer un réseau d'acteurs aussi variés que peuvent l'être les collectivités locales, les entreprises, les citoyens, les associations et aussi le monde des start-up. C'est ça qui est intéressant, comment on peut démontrer que sur une approche particulière, on peut mobiliser tous les citoyens. Et ça doit donner un exemple pour d'autres politiques qui ne sont pas aussi, je dirais, mobilisatrices, qui parfois peuvent même paraître anxiogènes. Cette manifestation MOUV 19 est essentiellement consacrée aussi à la voiture, son évolution, son adaptation. Pour les sessions à venir, on pourrait imaginer un travail plutôt sur les utilisateurs, la variété des utilisateurs. Là, on parle du salarié, mais il y a aussi les personnes âgées, il y a les jeunes, il y a les touristes, tout ça, ce sont aussi des gens qui se déplacent. La mobilité, le droit de se déplacer doit répondre aussi à tout le monde. Je pense que là, c'est un sujet qui pourrait être développé lors d'une prochaine manifestation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada